J'ai rencontré Brandy il y a deux ans et demi dans un endroit perdu, dans une montagne pas très loin de Chambéry. Brandy a raconté son histoire, toute sa traversée, pourquoi il a quitté son pays et j'ai été, comme beaucoup de gens qui le rencontrent je pense, vraiment bouleversé. C'était très beau de voir qu'il y avait quelque chose qui s'était tissé entre sa propre histoire, la rencontre avec Jean-Paul et la musique, et notre rencontre autour de la question écologique. Il a subi des traitements extrêmement violents. Quand il est arrivé ici, il est arrivé par un passeur qui l'a arnaqué, puis il a fait se noyer. Une fois arrivé en France, il a dû se cacher, puis on a voulu le renvoyer chez lui. Il pourrait quand même en avoir gardé un ressentiment considérable. Et du coup, traduire ça dans une forme de violence, dans une forme de révolte contre le monde. Et c'est tout le contraire. Danser. Danser pour s'exprimer. Danser pour raconter. Danser pour se soigner. Moi, je vous encourage vraiment à aller voir ce spectacle parce que c'est deux artistes sur scène qui ont chacun des histoires extrêmement profondes et qui ont beaucoup de choses à exprimer, qui se sont trouvées. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose de magique qui nous embarque dans un voyage à la fois sensoriel, géographique, artistique. Et ça, ça n'a pas de prix parce que c'est un potentiel transformateur extraordinaire. Danser pour remercier. Remercier pour vivre et pour aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada